Ecoute tout le monde qui me mène ici allez où je trouve toutes mes informations sur le jeu dans le vidéo de ce matin j'ai un peu expliqué je vais laisser des liens dans la description en réalité je ne sais pas comment il faut faire pour avec le pc vous montrer sur le système que j'utilise alors déjà première information que vous pouvez aller c'est sur twitter comme je dis je laisserai des trucs en dessous dans la description twitter neverwinterfr là vous avez vous pouvez avoir certaines informations déjà sur le site arc en lui-même dans les forums que je dis je laisserai des liens en bas dans la description déjà c'est que c'est que les gens disent sur le jeu déjà à la base qu'on me dit dans le casque qu'on me dit des fois dans les commentaires sur youtube déjà ce que je lis des fois sur le dans le chat à l'opporteur d'enclave est ce que je vois par moi même beaucoup je ne fais pas trop de copier coller des ce que je lis je fais pas à temps je vais pas sur des forums en me disant oh mais attend un tel a dit ça je vais faire une vidéo dessus non non c'est n'est que je fais aussi vis à vis de l'expérience l'expérience du jeu un jeu passé comme ça je peux vous montrer autre option je sais pas gérer le jeu hop du jeu c'est ça je sais pas ce que je peux voir combien de temps je suis sur le jeu je sais même pas comment il faut faire mais non statistiques voilà comme ça vous voyez combien de temps j'ai sur le jeu ok il ya l'expérience aussi que j'ai vis-à-vis du jeu ok comme j'ai dit je ne prends pas juste toutes mes informes et je prends pas juste d'être un truc sur un forum il ya je vais faire une vidéo là dessus et blablabla blablabla que j'ai dit je suis allé hier j'ai passé quand même pas mal de temps à regarder les anciennes un update sur le jeu les mises à jour 1 et je suis allé jusqu'à 2015 principalement pour xbox il ya des trucs qui m'ont pas plus mais les trucs qui m'est titillé un peu il y avait un il y avait un truc dans les discussions qui était fait soit un des forums de neverwinter xbox et le pire c'est que j'ai l'impression de voir déjà que de connaître cette personne la manière qu'il parle et la main c'est qu'il dit je laisserai le dis de le lien dans le en bas j'ai déjà entendu parler de ça quelque part et en réalité il est en train de mettre tous les points et c'est en 2016 tous les points négatifs du jeu aussi principalement vis-à-vis du loot a été dans son description il a l'impression que les anciens joueurs ont été nerfés vis-à-vis de ses luttes et c'est pour moi parce que c'est pas la première fois que j'entends parler de cette histoire 1 et on met déjà déjà venu ont pas ont parlé en groupe d'un groupe tu as j'ai déjà entendu parler de ça et il disait que il était chef de guild et quand il y avait des nouveaux joueurs quand ils faisaient des donjons ils faisaient et on ferme à quant à des nouveaux joueurs qui vient d'arriver enfin les donjons ça c'est logique ça c'est normal et tout du tout tout le temps des nouveaux joueurs il disait tout le temps mais les nouveaux joueurs louter louter des bonnes trucs à un moment donné il a fait il a fait dix fois un démon un démon garogon on est en maître lui il loutait rien mais les nouveaux nouveaux joueurs dans sa guilde et qui étaient des nouveaux joueurs sur nouveau joueur sur neverwinter louter des légendaires 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 il était content pour eux qui est logique nouveau joueur c'est bien lui j'aimais rien hein et comme j'ai dit j'ai déjà entendu parler de ça un bon pote à moi m'a fait aussi la même remarque il y a trois trois quatre semaines de ça nouveau joueur bon il outre mais toi tu es là tu n'outes rien est-ce que c'est vrai que les anciens joueurs les gros joueurs se sont fait nerver leur perso niveau loot je sais pas est-ce que c'est cap est-ce que c'est possible je sais pas je dois encore rechercher là dessus et je trouvais ça pas mal l'autre point et ça par contre j'essaie de comprendre et j'ai même regardé le truc aujourd'hui je vais laisser le nom en description dans les questions discussions tout comme ça sur le forum neverwinter merci pour l'abonnée de me passer le lien sami merci je suis tombé sur un article que c'était vis-à-vis de vis-à-vis des enchantements cette personne avait détaillé ce truc et je fais incompréhensible au début il faut le redire plusieurs fois pour plus en comprendre ça a l'air intéressant par contre les modérateurs de neverwinter a coupé court la discussion et on ils ont marqué si je me rappelle bien éviter de remettre des choses comme ça ou quelque chose comme ça que je laisserai le lien sur la description et je trouvais ça bizarre qu'ils ont fermé ça ça pouvait être intéressant et la personne et le titre de truc je mets mon grain de sel et la personne qui avait fait ça avait remis remis un lien dessus un refaire un autre discussion verra avec de nouveau je mets mon grain de sel avec le lien mais on peut même pas parler avec cette personne discuter n'est rien et je trouve ça un peu dommage parce qu'on est là sur un forum qui doit ouvert si on ferme directement la discussion c'est pas ouvert c'est comme qu'on lit tout le truc parce que d'office et les modérateurs sont obligés de mettre tout un texte brava blablabla qu'on dit à la fin les critiques doit être respectueux et constructif ouais je suis 100% d'accord avec ça mais dans ces cas là ne fermez pas une discussion la personne vient justement de quelque chose intéressant vous le fermez directement alors pour moi c'est pas vraiment respectueux c'est pas on sait pas critiquer par contre il ya quand même un truc qui me dérange sur le forum je m'en fous du teinture je m'en fous de mon apparence je m'en fous d'une idée de monture il ya quand même des choses plus importants de savoir si maintenant mon prochain je sais pas mes prochaines seussures vont clignoter je m'en fous si mon prochainement tueur ressemble à ma tasse des cafés ce qui m'intéresse ce qui me donne ce que j'ai vu ça une idée de monture oui le choix c'est le lapin loup les choses comme ça je sais pas aussi je me rappelle bien oui ok mais il va me donner quoi n'est vous peu car est ce qu'il va me donner une puissance est ce qui va me donner un établissement ce qui va me donner déviation défense c'est comme pour le voleur pour le 2 à ce qu'il pour le deuxième arme je m'en fous mais royal et je suis désolé il ya plus important dans un forum mais bon chacun c'est chacun ses trucs un si vous avez maintenant envie de voir c'est comme moi j'ai déjà ralé dessus j'ai un sorcier d'eva j'ai un deuxième armes et les ou mon grimoire vous les voleurs vous voyez votre deuxième je le vois pas hein les magos là vous voyez vos petits trucs là qui flotte là au dessus de tête là moi je l'ai pas même lâché on voit ses deux petites d'aigle qui fait ninja quoi mais bon comme j'ai dit voilà que j'ai je laisserai tout un meilleur où je trouve mes informations sur les descriptions dans les descriptions les liens et tout comme ça lien sur certains trucs certains points j'aimerais bien qu'on en discute entre nous si on peut améliorer neverwinter ou bien même pas améliorer mais se faire entendre son nouveau neverwinter ça serait super quoi rien que si maintenant un modérateur ou quelqu'un comme ça quelqu'un qui est responsable du jeu dit on vous entend même qui dit maintenant vous arrêtez maman on est entendu je vais pas carrosser neverwinter le sens de poil il a ses points négatifs il a ses bons il a ses points positifs comme j'ai dit dans la vidéo précédente les points positifs hein la communauté le gameplay tout comme ça il est complet ce niveau là mais si on peut se faire entendre on va essayer il faut y essayer un escape neverwinter t'es en train de perdre des joueurs et des bon joueurs ok il faut vous battre contre ça je n'ai pas envie de voir ce jeu disparaître ok sur pc je comme j'ai dit je sais pas comment ça se passe parce que j'ai joué sur pc à l'époque mais mon pc est tellement vieux que la preuve je suis obligé d'enregistrer en 30 fps lieu de 60 certains points que mon pc est vieux après je dois convertir à mon pc ne sait plus aller sur neverwinter pc je sais pas comment ça se passe sur ps4 dites le moi comment ça se passe sur ps4 si vous avez envie que je parle des points aussi sur ps4 ou peut-être si vous connaissez un youtubeur sur ps4 on peut s'échanger des informations pour voir c'est ce que c'est exact est ce qu'on a les mêmes problèmes c'est ça que je vais passer d'office on n'aura pas les mêmes problèmes parce que pc pc je crois que c'est quoi six mois en avance ou comparé aux consoles qui est logique c'est des plateformes complètement différentes ah ça c'est complètement normal mais si vous connaissez d un youtubeur un youtubeuse ps ps playstation et qui rencontre les mêmes propres peut-être les mêmes problèmes que nous sur xbox dites les moi dans les commentaires j'essayerai de parler avec cette personne comparer nos problèmes qu'est ce qu'on peut est ce qu'on peut se faire entendre parce que l'avantagé avec youtube l'avantagé avec ça avec les forums avec les pages des pages sociales c'est ça qu'on dit je vois je suis pas vraiment de mon temps en plus je vais bientôt et je vais bientôt être vieille dans mon jour et on peut se faire entendre ok je sens tout sur twitter je commence à le sentir déjà tu vois grâce à certaines personnes sur twitter il faut s'aider ce niveau là j'ai pas envie que ce jeu disparaisse c'est vous je vous êtes sur console neverwinter le jour au lendemain vous pouvez disparaître le jour au lendemain malgré que vous êtes un free malgré que vous êtes gratuit le jour au lendemain vous pouvez disparaître tout ce qu'il faut c'est que quelqu'un décide de faire un jeu plus ou moins le même que le vôtre qui vaut 20 euros qui est deux fois plus complet que le vôtre équivaut les 20 euros c'est l'exemple que je donne pour 20 euros à toi indie game à toi il ya beaucoup indie game qui ont dépassé des gros des grosses sociétés tu as fait attention on essaye de vous aider c'est nous qui jouons le jeu faut peut-être il faut nous écouter on veut pas perdre votre jeu on aime bien votre jeu et les points négatifs les critiques qui tout comme ça qu'on donne que je donne mes coups de gueule mais pétage de câble tout c'est au contraire pour que vous nous écoutez que vous faites attention j'adore ce jeu sinon je serais pas dessus yep oui j'ai passé six mois sans jouer votre jeu c'est normal fallout 4 venez justement de sortir mais fallout 4 oh c'est logique ça monte depuis combien temps je suis sur le jeu aussi mais j'ai arrêté le jeu pendant six mois mais je suis revenu sur votre jeu parce que malgré tout ça me a manqué de me faire complètement ridiculiser au me faire complètement stone 1 me faire one shot que j'ai pas compris des fois qu'on pourquoi 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 est-ce que je sais bien les dégâts dans le protéteur d'enclaves quand je suis en ménopause ménopause non pas ménopause dans le menu pause j'aime votre jeu on aime votre jeu on essaie d'aider ok allez bisous bisous